Aujourd'hui ici, c'est ma première expérience dans ce genre de colloque. Je suis venue avec la communication, avec l'intitulé Les politiques agricoles en Angénie et le rôle dans la réalisation de la sécurité alimentaire durable. On va voir la situation actuelle et les défis futurs. Je suis Hamiti Dalila, enseignante-chercheure à l'université de Bijaya. Je commencerai la présentation par l'introduction. Je ne sais pas. 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 Donc, depuis l'indépendance, le secteur agricole algérien a connu une évolution considérable, vu que le secteur agricole présente une importance dans l'économie nationale, avec sa contribution à la réalisation de la sécurité alimentaire et la création d'emplois, ainsi que la réduction de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Alors, des politiques agricoles ont été adoptées pour élargir les surfaces agricoles, augmenter la production, stabiliser la population, donc éviter l'exode rural et créer des emplois dans ces zones. La question qu'on essaie de répondre dans cette communication est la suivante. Quelles sont les politiques agricoles adoptées par l'Algérie depuis l'indépendance ? Et aussi, quels étaient, quels sont les résultats et quels sont les obstacles devant l'application de telles réformes ? Premièrement, j'aimerais bien définir ce qu'on a une sécurité alimentaire. Donc, elle est réalisée lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique, sociale et économique, à une nourriture saine, dont la quantité consommée et la qualité sont satisfaisantes pour satisfaire les besoins énergétiques et les préférences alimentaires des personnes. Rajouté à cela, il fallait avoir un meilleur assainissement et de meilleurs services de santé et des pratiques de soins adéquats. Quant aux politiques agricoles, elles sont définies comme étant la politique, donc cette politique c'est l'ensemble des mesures réglementaires et des dispositifs structurels et des moyens financiers et humains interdépendants liés les uns des autres, mises en œuvre par la puissance publique pour contribuer à la progression dans le secteur agricole. Donc, la présence de l'État est plus qu'indispensable pour gérer ces initiatives. Passons maintenant à voir l'historique des politiques agricoles en Algérie depuis l'indépendance. Pour cela, nous avons opté à prendre deux périodes, la période de l'indépendance jusqu'aux années 2000. Donc, ces politiques agricoles ont commencé depuis l'indépendance avec la loi de 62 qui a porté sur l'autogestion et ça va concerner la récupération de toutes les terres agricoles laissées par les collants et ça va devenir la propriété de l'État. Et ça va concerner un chiffre de 2,3 millions d'hectares qui ont été récupérés. La deuxième politique agricole s'est caractérisée, donc c'est apparu dans les années 60, ce que nous appelons la révolution agraire. Donc, c'est apparu avec la loi de 71-73 relative à cette révolution sous le principe que la terre appartient à celui qui la travaille. Alors, toujours, l'État a essayé de récupérer une surface de plus de 2,1 millions d'hectares auprès des grands pachas, c'était donc pendant la période 71-73. Ensuite, il y avait, pendant la période 73-74, la distribution de ces terres sur les paysans qu'ils n'ont pas. Après la période de 75 jusqu'à la fin de la décennie 70, il y avait donc l'apparition de ce que nous appelons les... donc il y avait l'apparition du domaine agricole socialiste, le DAS. Ensuite, elle s'est remplacée par les exploitations agricoles individuelles et les exploitations agricoles collectives vers la fin des années 70. Et pendant la décennie 80, donc, il y avait toujours l'apparition de ces formes d'agriculture, les DAS, mais vers la fin, elle s'est donc remplacée par d'autres réformes. Pendant, donc, d'autres réformes, c'était à partir des chocs pétroliers de 86, où l'État a décidé de se désengager carrément du secteur d'agriculture pour lisser, donc, la participation du secteur privé dans la gestion et l'expilotation de ces secteurs. On a, après, dans la décennie 90, donc, dans cette décennie, c'est caractérisé, comme tout le monde le sait, par, donc, l'insécurité, c'était la décennie noire, ajouté à cela un grand endettement pour le payer. Donc, c'était, donc, l'État était vraiment sûr qu'il fallait opter pour privatiser le secteur agricole. Alors, pour cette raison, il y avait la restitution de presque toutes les terres qui ont été accaparées par l'État et ça va devenir des propriétés privées. Donc, le privé va prendre, donc, va gérer, en prenant en considération sa propriété sur les moyens de production, sauf les terres qui restent toujours la propriété de l'État. Maintenant, on va voir la politique agricole à partir des années 2000. Donc, l'objectif dans ces politiques, entamé à partir de l'an 2000, c'était de faire un investissement en vue d'augmenter et diversifier la production alimentaire nationale. On commence par le premier plan, c'était le plan national de développement agricole qui s'est entamé à partir de 2000. Ensuite, c'est devenu le plan national de développement agricole et rural pour justement tenir compte de la population rurale et aussi des activités qu'ils puissent faire dans ces zones très importantes. Donc, parmi les objectifs retracés, c'est d'arriver à avoir une meilleure couverture et des besoins de consommation par la production locale. Et aussi, c'est pour avoir un accès pour les populations aux produits alimentaires nationaux en quantité suffisante et en qualité satisfaisante. Un autre objectif, c'est de faire préserver et faire la création des emplois. Et aussi, pour veiller à avoir une stabilité des populations dans les zones rurales. Ajouté à cela, il y avait un objectif de faire préservation et protection de l'environnement dans les zones esthépiques de montagne et du Sahara. À partir de l'année 2005, il y avait la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement rural et durable qui a pour principal objectif réalisé, donc faire un intérêt particulier. Donc, un intérêt particulier a été accordé à la zone rurale d'une façon exceptionnelle. Il y avait ensuite la politique de renouveau agricole et rural à partir de 2009. Et qu'il y a comme principal objectif, faire un renouveau agricole, un renouveau rural et aussi faire le renforcement des capacités humaines et l'appui technique aux producteurs. Maintenant, on va voir la place du secteur agricole dans le plan quinquennal pour la croissance économique pour la période 2015 à 2019. Donc, la place qui a été donnée au secteur agricole peut être résumée dans les points suivants. Donc, nous avons, on a retracé de faire un accroissement de la production et des rendements agricoles. Il fallait donc veiller à avoir une mécanisation et résorption de la jacelle et l'utilisation des semences plus performantes. Et aussi, il fallait opter pour créer de nouveaux périmètres de mise en valeur dans le sud et dans les ondes stépiques. Récemment, à partir de 2000, il y avait une feuillette de route qui a été adoptée par le ministère de l'Agriculture pour une période 2020-2024. Elle a comme principal objectif le développement de la production agricole tout en veillant à avoir plus de terres irriguées. Et aussi, il a comme objectif la promotion des ondes stépiques et aussi faire une intégration des connaissances et des numérisations des programmes de développement sectorial. Donc, ici, il fallait avoir, donc veiller que le secteur agricole aura de nouvelles technologies pour améliorer la production. Maintenant, on pose la question, quelle est la place de l'agriculture dans l'économie nationale ? Ici, on va essayer de donner quelques statistiques pour voir, donc, les résultats de ces réformes entamées depuis 1962. On a ce premier tableau qui présente la contribution de la production agricole algérienne dans la satisfaction de la demande nationale en pourcentage. Donc, quand vous le voyez, pendant les années 70, 70 à 73, on remarque qu'il y avait une production dans quelques produits de première nécessité tels que les céréales, les légumes secs, la pomme de terre et aussi les viandes. Ajoutez à cela aussi le lait. Mais à partir de cette période, on remarque qu'il y avait une baisse de ces productions. Par exemple, au niveau de la période soit 87 à 90, il y avait une chute dans la production des céréales et aussi la pomme de terre. Cela, on peut l'expliquer du fait qu'il y avait une évolution de la population qui n'était pas accompagnée par une augmentation de la production agricole. Il y avait aussi la période de 90 et 99. Toujours, on peut dire qu'il y avait donc un pourcentage remarqué en ce qui concerne par exemple les viandes, le lait aussi, la pomme de terre. Mais toujours, ce sont des variables qui varient dans le temps et généralement qui vont chuter. Toujours, on peut remarquer, on peut l'expliquer par la baisse de la production qui n'accompagne pas toujours l'évolution de la population. Le table 2e, quant à lui, présente la croissance de la production agricole pour la période de 2000 à 2019. Comme les montrent les chiffres, nous avons l'évolution de 3,82% l'année 2000 jusqu'à ce qu'on arrive à 6,1% d'évolution en 2019. Et dans cette évolution, même si elle est vers la hausse, on peut constater une évolution de 4,9% à 11,7%. Donc ici, une vraie évolution, on peut dire qu'elle vient d'augmenter plus que du double. Mais on peut constater une situation inverse. Si on prend en considération, l'année 2013 avec l'année 2014. Donc nous avons un pourcentage de 8,2% qui a chuté à 2,5%. Cela, on peut l'expliquer, puisque la plupart des terres agricoles ne sont pas irriguées, ça va dépendre de la pluie. Donc cette baisse d'augmentation, cette baisse, si on peut dire, d'augmentation des chutes dans l'augmentation elle-même, peut être expliquée, donc, la variation des conditions climatiques. Le tableau troisième présente l'évolution de la valeur ajoutée du secteur agricole, toujours pour la même période, les deux dernières décennies, de 2000 à 2019. On a donc le chiffre qu'on vient de constater. Les chiffres varient, donc, entre 322,1 en l'année 2000 pour arriver à plus de 3482. Donc on a une évolution de plus de 10 fois. Cette évolution, peut-être des fois, donc, elle va peut-être des fois réaliser avec de grands chiffres. C'est le cas, par exemple, pour l'année 2010, 2011 et 2012. Mais on peut aussi constater des évolutions avec des petites valeurs, telles que, par exemple, l'année 2015 à 2017. C'est toujours si relié aux conditions climatiques. La figure suivante présente les importations algériennes de produits agricoles, puisque la production locale ne suffit pas. Donc, sur cette figure, on peut remarquer les produits importés présents des produits de première nécessité, tels que les céréales, le lait, le sucre et les huiles. Et la roussette d'importation présente plus de 9 milliards de dollars. C'était un exemple pour l'année 2017. Maintenant, on va essayer de présenter... Maintenant, on va essayer de conclure. D'accord, je vais essayer d'avancer. Donc, d'après les chiffres qu'on vient d'exposer, on peut constater que les politiques agricoles entamées n'ont pas réussi à réaliser la sécurité alimentaire, c'est à cause notamment du problème qu'a vécu le secteur agricole. On peut les résumer dans les points suivants. Donc, les réformes successives qui ont été entamées dans le cadre des politiques agricoles après l'indépendance n'étaient pas faites d'une manière coordonnée et continue, ce qui a gêné d'avoir une politique agricole claire. On a aussi le faible financement attribué aux investissements agricoles avant la décennie 90, parce que les pouvoirs publics sont préoccupés de l'industrie industrialisante. On a aussi la loi 87-19, faite après le choc pétrolier, et qui a donné le feu vert pour la privatisation du secteur agricole, a donné beaucoup d'ambiguïté en ce qui concerne la propriété des terres. Toujours dans les problèmes, on a, donc, pour les investissements, on peut dire qu'ils sont élevés, donc, avec un niveau technologique, donc, pratiqué, ce que, des fois, découragent les investisseurs. On a aussi des lenteurs dans les procédures administratives pour l'obstention des fonciers agricoles. Donc, il y avait aussi un manque d'infrastructures de base pour faciliter les travaux dans les terres agricoles. Il y avait aussi une instabilité, parfois, l'ambiguïté dans le contenu des politiques macroéconomiques du pays. En conclusion, on peut dire que le secteur algérien a passé par plusieurs réformes depuis l'indépendance, mais ces politiques, donc, ont passé par plusieurs modifications chaque fois, mais malheureusement, n'ont pas arrivé à avoir, à réaliser la sécurité alimentaire pour le pays. Et dans ce cas-là, le secteur agricole algérien doit faire face à beaucoup d'obstacles et beaucoup de problèmes. Et à la fin, on a proposé quelques recommandations, parmi lesquelles, donc, on a proposé de définir un cadre global cohérent, intégré et inclusif de gouvernance et de sécurité alimentaire pour le pays, comme il fallait rendre plus équitable et plus efficace le dispositif actuel de subvention alimentaire et développer des mécanismes de protection sociale, comme il fallait aussi opter pour renforcer la résilience du système alimentaire face à la pression démographique, au changement climatique et la vitalité des prix des aliments sur les marchés nationaux et internationaux, c'est-à-dire opté pour une durabilité de la sécurité alimentaire. Il fallait encourager les investissements privés dans ce secteur. Il fallait aussi opter pour une agriculture écologique intensive. Donc, il fallait veiller à garder le contact entre la terre et l'être humain qui va l'utiliser. Donc, il fallait toujours veiller à la faire bonifier. Et aussi, il fallait opter pour un meilleur développement, une meilleure diversification des activités économiques, notamment l'industrialisation. Donc, il fallait avoir... Il ne fallait pas toujours se passer... Donc, prendre comme socle principal l'agriculture. Il fallait aussi développer les autres secteurs pour arriver à bien financer ce secteur qui vient de connaître beaucoup d'obstacles. Et enfin, il fallait renforcer et diversifier le partenariat international. Ajouté à cela, il fallait faire un renforcement d'éducation alimentaire et nutritionnelle des jeunes générations. Et pourquoi pas, donc, essayer de faire changer le mode d'alimentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.